Les pratiques d'intimidation de l'armée israélienne envers les journalistes français révélées Affaire de détournement de fonds européens, Marine Le Pen devant la justice Pratiques d'intimidation de l'armée israélienne envers les journalistes français dévoilées Après l'incident impliquant Mohamed Kassi de TV5MONDE, le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafowitz, s'est une fois de plus distingué par son comportement agressif envers un journaliste de France Info Dans une tentative évidente de réduire au silence les médias français concernant la situation à Gaza, l'armée israélienne recourt à des tactiques d'intimidation et de pression envers les journalistes osant poser des questions jugées délicates La récente illustration de ces pratiques remonte à un échange tendu entre Olivier Rafowitz et Julien Pain, journaliste à France Info Lors de cet entretien, Julien Pain a été soumis à une énorme pression de la part du porte-parole récidiviste de l'armée israélienne en raison d'une question sur les tunnels présumés sous l'hôpital Al-Shifa à Gaza L'armée israélienne a justifié le bombardement intensif de cet établissement hospitalier en prétendant qu'il servait de centre de commandement au Hamas Cependant, une fois l'hôpital conquis, aucune preuve n'a été présentée concernant son utilisation par le Hamas Face au manque de preuves, l'armée israélienne a choisi de faire prévaloir sa version des faits par le biais de l'intimidation Cet incident met en lumière la manière dont l'armée israélienne cherche à intimider les rares journalistes occidentaux qui osent poser des questions même lorsqu'ils expriment préalablement la position selon laquelle le Hamas est un mouvement terroriste et qu'Israël a le droit de se défendre Il semble que l'objectif d'Israël soit d'avoir des médias soumis, diffusant sa propagande sur la situation à Gaza tandis que de nombreuses ONG et l'ONU évoquent les prémices d'un génocide dans l'enclave palestinienne Marine Le Pen renvoyée en justice pour détournement de fonds européens Deux juges d'instruction financier ont décidé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de Marine Le Pen du Rassemblement National et de 26 autres personnes accusées d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016 selon le parquet de Paris, rapporte France Info La première audience de ce procès est fixée au 27 mars 2024 avec les débats prévus en octobre et novembre 2024, a précisé le parquet Maître Rodolphe Bosslu, avocat de la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale a réagi en déplorant que cette décision ne soit malheureusement pas une surprise affirmant que Marine Le Pen, qui nie toute infraction, sera jugée pour détournement de fonds publics et complicités Son père, cofondateur du parti, sera également parmi les prévenus aux côtés du maire de Perpignan Louis Alliot de l'ex-numéro 2 du parti Bruno Golnisch, du vice-président exécutif de Reconquête, Nicolas B et de l'ex-trésorier Valéron de Saint-Just, ainsi que du député et porte-parole du RN Julien Audoule Au total, 11 personnes élues eurodéputées sur des listes Front National, 12 autres en tant qu'assistants parlementaires ainsi que quatre collaborateurs du parti d'extrême droite seront jugés quatre mois après les élections européennes Le RN, en tant que personne morale, devra répondre de complicité et recèle de détournement de fonds publics sur toute la période visée La décision des magistrats financiers est conforme aux réquisitions du parquet de Paris en septembre L'enquête a débuté en mars 2015 lorsque le Parlement européen a signalé des irrégularités potentielles concernant des salaires versés à des assistants parlementaires Les investigations ont été confiées à deux juges d'instruction financier parisiens fin 2016 Marine Le Pen a été mise en examen en juin 2017 pour abus de confiance et complicité, des charges requalifiées plus tard en détournement de fonds publics Les magistrats soupçonnent le RN d'avoir mis en place un système concerté et délibéré de détournement des enveloppes valuées par l'Union européenne pour rémunérer des assistants parlementaires, permettant ainsi des économies substantielles de salaire Le Parlement européen, partie civile, avait évalué son préjudice à 6,8 millions d'euros pour les années 2009 à 2017 Le procès parallèle des assistants parlementaires européens de LUDF et du Modem vient de s'achever à Paris, avec un délibéré prévu le 5 février Maître Bosslu a dénoncé une inégalité de traitement soulignant que, contrairement aux centristes, les assistants parlementaires n'ont pas fait l'objet de poursuites Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada